Allez salut tout le monde, aujourd'hui on va parler un petit peu de jeux vidéo et surtout d'une révolution qui est en marche, qui pourrait potentiellement changer l'univers du gaming. On va pas parler de Microsoft, de Sony ou encore de Nintendo, on va plutôt parler de ce qui se trame côté Web3 et CryptoMoney. On connaît tous le potentiel du Web3 qui est allié au NFT et de l'engouement que ça peut procurer. On a bien vu avec les Tab2earn par exemple et toutes les applications Web3 sur Telegram. Eh bien regarde bien cette vidéo puisque je vais te parler de la première console de jeu Web3. Elle s'appelle la PSG1 et elle est développée par PlaySolana. C'est une console qui permet de jouer à 100% à des jeux décentralisés sur la blockchain. Qu'est-ce que ça change par rapport à une console de jeu normale ? Pourquoi cette console ou plutôt la technologie qu'il y a derrière pourrait bien révolutionner l'univers du gaming ? Est-ce que Microsoft, Sony et Nintendo vont suivre cette tendance ? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, on va répondre à toutes ces questions. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à réagir dans les commentaires. Tu peux me marquer si toi, tu es pour ou contre cette avancée technologique dans l'univers du gaming. Est-ce que tu es pour les NFT ? Est-ce que tu penses que ça peut révolutionner clairement la commercialisation du gaming ? Est-ce que tu es plutôt contre ? Et en fonction de ta réponse, essaie de m'expliquer pourquoi. Et enfin, je tiens à remercier le partenaire commercial de cette vidéo. Il s'agit du site CryptoNews. CryptoNews, c'est un site d'information crypto qui te permet de pouvoir rester au top des informations sur l'univers des crypto-monnaies. Il y a aussi pas mal d'avis sur les échanges décentralisés. Tu as aussi des infos sur le Web3, les NFT, la DeFi. Bref, c'est une bonne méthode pour rester informé sur ce qui se passe dans l'univers de la crypto-monnaie. Je te mets le lien vers le site CryptoNews dans la description de cette vidéo. Alors déjà, je vais te parler de cette console, la PSG1. Qu'est-ce que c'est exactement ? Et à quoi ça sert une console Web3 ? Déjà, niveau design, elle ressemble à une console classique. Ça ressemble même à une console d'époque portable, comme une Game Boy ou une Game Boy Advance. Mais ce coup-ci, c'est pas vraiment l'aspect extérieur ou même le hardware qui est important. C'est vraiment ce qui se passe derrière. Dans cette vidéo, je vais l'appeler la console Solana. C'est beaucoup plus simple que PSG1. D'ailleurs, c'est pas un nom super terrible, je trouve. Cette console, elle est spécialement conçue pour supporter des jeux qui utilisent la blockchain. Ça veut dire que dans ces jeux, tu pourras posséder tout ce que compose le jeu, sous forme de NFT. Je t'explique. Aujourd'hui, tu possèdes ta console physique. Et pour pouvoir jouer à des jeux, tu achètes soit des jeux physiques ou alors des jeux dématérialisés. Les jeux physiques, tu les trouves sur Blu-ray ou encore sur Cartouche. Et souvent avec des mises à jour téléchargeables qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement du jeu. Jusqu'ici, tout va bien, mais c'est sans compter sur la propriété du téléchargement. Aujourd'hui, tout ce que tu as téléchargé, les DLC, c'est-à-dire les contenus additionnels, les mises à jour ou encore même les jeux complets dématérialisés, eh bien ces jeux-là ne t'appartiennent pas. Ils seront installés sur ta console, mais leur durée de vie sera 100% dictée parce que Microsoft, Sony ou Nintendo va vouloir bien mettre en place. Il y a déjà plusieurs cas de jeux qui ne sont plus utilisables, même avec le DVD physique. Eh bien avec le Web3 et les NFT, tu vas tout posséder, tout ce que tu achètes, même ce que tu gagnes dans le jeu, et ça on en reparlera plus tard. Donc avec le Web3, tu vas télécharger un jeu sur ta console, et finalement il ne sera pas enregistré sur ton hardware. Il restera sur la blockchain, dans un wallet décentralisé, sous forme de NFT. Ce NFT, tu vas pouvoir le revendre. Si jamais tu finis le jeu, ou alors si le jeu ne te plaît pas, tu pourras le revendre dans un marché secondaire. Aujourd'hui, ceci n'est pas possible. Si tu télécharges un jeu sur une console Nintendo par exemple, si tu veux revendre ce jeu, tu es obligé de revendre ta console avec le jeu. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque le Web3 te permet également de posséder tout ce que tu vas gagner dans le jeu. Imagine que dans un jeu, tu gagnes une arme rare, sous forme de NFT. Cette arme, tu peux l'utiliser dans le jeu, mais si jamais tu n'en as plus besoin, tu pourras la revendre, ou même, par exemple, la transférer dans un autre jeu compatible. Et ça, tu pourras le faire sans passer par aucune application ou entité centralisée. C'est vraiment que toi qui vas définir ce que tu veux faire avec ton NFT. Soit le transférer, ou alors le revendre. Sur ta PlayStation 5, aujourd'hui, si tu veux un jeu, tu le télécharges sur le PlayStation Store, et tu payes PlayStation. Une fois que ton jeu est téléchargé, il est lié à ton compte PS5, mais rien n'oblige PlayStation, de te garantir l'accès à ce jeu indéfiniment. Un jour ou l'autre, ils décideront de fermer les serveurs, par exemple, et tous les jeux qu'il y aura sur ton compte, tu ne les posséderas même plus. Et encore pire, tu ne pourras plus jamais y jouer, même offline. Avec la blockchain, et dans cet exemple Solana, ceci n'est plus un souci, tu possèdes tout ce que tu achètes, grâce au NFT et à la propriété numérique. Donc voilà pour la technologie Web3 Gaming qui est reliée à la blockchain. Maintenant, je vais te faire une sélection non exhaustive de jeux qui utilisent aujourd'hui les NFT, et qui selon moi sont à fort potentiel. Alors déjà, un jeu que j'ai mentionné beaucoup sur cette chaîne, il s'agit de Gods Unchained. C'est un jeu de cartes à jouer et à collectionner, tu peux acheter, gagner et revendre des cartes sur une marketplace. Cette marketplace, elle va favoriser, tout comme un jeu de cartes classique, comme Pokémon ou Magic, l'achat et la vente de cartes, et surtout, le marché de seconde main. Ensuite, il y a aussi Illuvium, un jeu de stratégie, où les joueurs y gèrent des territoires et des ressources. Il est possible de gagner des revenus passifs grâce à ces territoires. Et aussi, les créatures que tu possèdes dans ce jeu sont sous forme de NFT. Ensuite, il y a The Forge Arena, un jeu de shoot où toutes les skins, ou encore les collectibles que tu vas gagner dans le jeu, sont sous forme de NFT, avec aussi un marché secondaire. Et enfin, tu as aussi tous ces jeux de simulation de vie, avec le metaverse comme Sandbox ou Decentraland. Bien entendu, on y joue avec pléthore de NFT. Les projets de ce style sont Légion, et tôt ou tard, le gaming traditionnel sera quasiment obligé de prendre le virage de la décentralisation. Bon, petit à petit, pas tout d'un coup, parce que c'est compliqué quand même. Côté hardware, pour l'instant, on a très peu d'infos sur la console Solana. Perso, je ne l'ai pas commandé, parce qu'elle coûte quand même 299 dollars. Mais je pense que ça peut être quand même un bon investissement, puisqu'il s'agit de la première console de jeu blockchain. Et potentiellement, ça peut valoir le coup de la posséder. Mais à ce prix-là, on peut quasiment trouver une PlayStation 5 d'occasion. On peut même acheter une Switch neuve. Donc pour l'instant, question tarif, c'est pas du tout ça. Néanmoins, si ça t'intéresse, tu peux trouver dans la description de cette vidéo un lien pour consulter le site de Play Solana. Tu pourras depuis ce site commander ta console si tu le désires. Voilà, cette vidéo est terminée, tu l'auras compris. Le gaming web 3 se rapproche petit à petit de ce que le gaming traditionnel nous propose aujourd'hui. Du hardware commence à sortir, et c'est vraiment ça l'information principale de cette vidéo. Plus on avance, et plus la narrative gaming devient de plus en plus conséquente dans la crypto-monnaie. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à rejoindre le canal Telegram du Capten, il est dans la description de cette vidéo. J'y partage toutes les informations et les actualités crypto qui, selon moi, sont importantes pour traverser ce boulogène. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne fin de week-end, et je te dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada